Les mouvements migratoires représentent un phénomène mondial qui a accompagné l'histoire de l'humanité. Au parcours multiple et aux enjeux complexes, ils relèvent d'une responsabilité partagée entre les pays d'origine, de transit et d'accueil. Conscients de cette responsabilité commune entre les pays du Nord et du Sud, le Maroc et l'Allemagne ont organisé conjointement la dernière édition du GFMD en 2018, traçant la route pour la signature du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, également appelé Pacte de Marrakech. De fait, la mobilité sud-sud représente deux tiers des mouvements migratoires au niveau mondial comme à l'échelle du continent africain. La coopération entre pays du Sud sur la thématique migratoire est ainsi devenue une priorité, aujourd'hui plus que jamais. En faveur d'une coopération multipartite au niveau national, régional et international, le Maroc a initié une collaboration rapprochée avec trois pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, basés sur des mémorandats d'entente bilatéraux. Outre leurs liens historiques forts, ces quatre pays sont situés sur les mêmes routes migratoires et liées par la mobilité croissante de leurs ressortissants. Leur vision commune ? Mettre la migration au service du développement, capitaliser sur leurs bonnes pratiques en matière de migration et d'intégration et construire ensemble une gouvernance régionale de la migration. L'action de coopération Sud-Sud en matière de migration vise à matérialiser cet engagement conjoint du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Appuyés par le gouvernement allemand et l'Union européenne, les quatre pays ont ainsi l'occasion de renforcer leur coopération en matière de migration et développement, en matière de protection des droits des migrants et enfin en matière de mobilité Sud-Sud. Des ateliers de planification dans les quatre pays ont permis de définir les actions prioritaires dans ces trois domaines d'intervention, aboutissant à l'adoption d'un plan d'action commun en juin 2019. Pour bâtir un système de gouvernance régionale de la migration, il est essentiel que les acteurs clés, au niveau central comme territorial, soient formés aux questions de la migration et de l'intégration. C'est l'objet du modèle de formation développé au Maroc et ancré au sein de l'École nationale supérieure de l'administration, adapté au contexte des trois autres pays partenaires. L'intégration économique, sociale et culturelle passe aussi par des initiatives concrètes, testées à un endroit, dans un pays, et répliquées ensuite. Qu'il s'agisse de favoriser l'échange d'expériences sur l'intégration économique des migrants à travers la coopération décentralisée, de renforcer le lien entre diaspora et pays d'origine en mettant en place des espaces de rencontres et d'échanges, ou encore d'utiliser le sport comme vecteur d'intégration sociale, l'apprentissage mutuel à tout niveau est au cœur de ce partenariat. L'action vise également à promouvoir une mobilité Sud-Sud régulière et humaine à destination de jeunes professionnels, d'étudiants et de stagiaires. Par le renforcement de la coopération Sud-Sud, cette initiative a apporté sa part à l'édifice d'une gestion de la migration régulière, humaine, respectueuse des individus et des pays, tant d'accueil que de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada